On a cinq secteurs d'activité principaux. Le premier c'est la librairie, le deuxième c'est la presse, le troisième on a développé un pôle jeux, jouets, loisirs créatifs, on a ensuite la papeterie et la carterie qui complète l'offre. Donc les élèves qui sortent des différentes écoles peuvent trouver leur leçon ? Effectivement le but c'est d'avoir une offre très large au niveau de la papeterie et de la librairie en particulier pour tout ce qui est livre scolaire et de lecture classique. Pour tous les établissements principaux on a une demande assez large au niveau des élèves et donc on est très réactif là dessus. En général sur les livres de lecture classique on est en stock, on essaye de se tenir au courant sur la demande des professeurs. Alors on a une amplitude assez large, on ouvre du lundi au samedi en continu donc c'est assez intéressant au niveau du midi pour ceux qui veulent faire des achats sur les horaires de bureau. Et les horaires peuvent varier donc en ce moment on est ouvert de 7h45 à 18h45 mais sur les périodes de forte affluence comme la rentrée scolaire en septembre ou décembre on peut les baisser le matin ou les accroître le soir jusqu'à 19h30. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ...